... Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est reparti pour une nouvelle saison de Point de vue, d'interviews, de rencontres avec des politiques, bien sûr, des écrivains, mais aussi des chefs d'entreprise. On parlera de tout. Et en cette rentrée, on vous emmène à la découverte d'une école pas comme les autres, l'aéro-campus de La Trenne. Vous allez le voir ici, les avions ne sont pas en papier. Bonjour, Jérôme Verschave, vous êtes le directeur général d'Aérocampus. Alors nous sommes ici sur le site, un parc de 26 hectares, et juste à côté de nous, un château du XIIIe siècle. Ça n'a pas franchement à voir avec le cœur de cette activité qui est la formation dédiée à l'aéronautique, mais racontez-nous cet endroit pour commencer. C'est un endroit chargé d'histoire, du XIIIe siècle effectivement, un chevalier qui gare roi pour un seigneur et crée le château de La Trenne, qui est une vaste propriété viticole agricole, un lieu de pouvoir, puisque c'était la résidence du président du Parlement de Bordeaux. Et tout se déroule comme ça jusqu'à la guerre. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le site devient militaire. Et c'est en fait le lieu de formation historique des personnels du ministère de la Défense en matière de maintenance aéronautique. Donc d'abord un site militaire ? Pendant 60 ans, on a formé ici beaucoup, beaucoup de personnels, d'ailleurs civils du ministère de la Défense, à la maintenance des avions. Et en 2010, le choix est fait par le ministère, du fait des réductions de budget, de fermer ce lieu qui était ce qu'on appelait le CFLE. Et à l'époque, la région aquitaine, voyant les problématiques d'emploi liées à la maintenance des avions, a fait le choix d'acheter le site. Et nous avons créé Aérocampus sous forme associative qui réunit l'ensemble du monde aéronautique pour tous les publics du lycéen, au PDG d'entreprise qui peut venir aussi enseigner. Alors justement, on va en parler, Jérôme Verschat, on va même aller visiter le site. Donc voilà, on est ici au cœur d'un cœur de métier qui est la formation dédiée à l'aéronautique, c'est ça ? Voilà, alors Dibus est un campus sur la maintenance. Aujourd'hui, avec toutes les écoles installées, le développement de notre panel de compétences, on est devenu un campus aéronautique et spatial. On forme des mécaniciens, mais on forme aussi des hôtesses et stéwardes de l'air. On forme des pilotes depuis cette année. On forme des gens sur la soudure, sur le traitement d'images satellites. C'est devenu un grand lieu de formation technique de l'aéronautique qui réunit l'ensemble de la filière. Eh bien, on va aller voir ça. Merci. Jérôme Verschave, alors nous ne sommes plus dans le parc d'Aérocampus, mais dans un des ateliers de maintenance dédiés aux hélicoptères, on le voit. Une question simple, quel est votre public ? A qui ça s'adresse, ces formations pour la maintenance aéronautique ? Voilà, d'abord ce qui est important de dire, c'est bien qu'on est sur de la formation. Le campus est un campus de formation, on ne répare pas les hélicos. On apprend à faire en sorte qu'un aéronef décolle, vole et atterrisse sans problème. Pour toute sécurité ? C'est le cœur métier. L'industrie aéronautique s'est battue sur la sécurité. Un avion qui tombe, c'est très mauvais pour l'ensemble de l'économie aéronautique, donc ici on fait en sorte que les avions ne tombent pas. Et c'est la majorité des gens formés. Quand on a deux pilotes, on a six mécaniciens qui entretiennent un avion. Et donc le gros des troupes est lié à ces techniciens. Et c'est ici qu'on les forme. On va les former sous forme scolaire, avec un lycée public et gratuit, je le rappelle. Aérocampus est une association qui gère différents types de formations, dont un lycée public. Donc les jeunes peuvent venir ici se former ? À la fin de la troisième, ils commencent un bac pro aéronautique pour leur seconde. Ça c'est vrai de la voie scolaire. Donc on le fait avec un lycée partenaire qui est le lycée Flora Tristan de Camblane, qui porte les formations. On le fait avec le CFAI de Bruges sur l'apprentissage. Donc on a pareil, bac pro, mention complémentaire qui est bac plus un, BTS, pour nos apprentis. Donc apprentis mécaniciens ou il y a d'autres spécialistes ? Alors ici, nous ce sont des bacs pro sur la maintenance. La formation initiale n'est que sur la maintenance aéronautique ici, pour ce qui est des formations initiales. On vient de lancer d'ailleurs des formations maintenant supérieures avec Inove, qui est une école sur les chartrons qui fait plutôt des systèmes embarqués de l'avionique. Mais on va être encore sur des volets de maintenance. Ça c'est le public que l'on forme en formation initiale. Ensuite, on a toute la population des salariés d'entreprise. Donc des professionnels déjà ? Des professionnels, des gens qui sont chez Dassault, chez Talèche, chez Sabina, qui ont besoin soit d'une spécialité, soit d'un refresh sur un matériau, sur un hélico, sur un aéronef. Et donc ils vont le venir une journée, deux journées, une semaine, quinze jours, trois semaines. Donc c'est du complément de formation ? C'est de la formation continue pour les salariés d'entreprise. Ensuite, on a le volet, on y reviendra je crois, international, très important. Je le disais à un de vos collègues récemment, la flotte d'avion va doubler dans les 15 ans à venir. La demande est mondiale. Peu de centres de formation ont les agréments aéronautiques nécessaires et obligatoires pour faire ce type de formation. On n'a pas le droit de toucher un avion. Généralement, il faut être agréé, il faut être passé par un organisme certifié, on ne peut pas travailler sur un avion sans avoir et les compétences, mais aussi des compétences encadrées. Voilà, notre ISO 9000 à nous, pour que tout le monde comprenne, s'appelle la Part 147. C'est l'autorité de sécurité aérienne européenne qui la délivre et qui délivre la certification à la fois à l'école et à la personne formée. Alors justement, Jérôme Varcha, vous parliez des besoins. Quels sont-ils ? Parce qu'on est ici au milieu de l'hélicoptère, donc ça concerne les hélicos, mais aussi les avions. Visiblement, la demande est mondiale. La demande est mondiale, elle est particulièrement croissante dans les pays ou continents émergents. Donc je le disais, la flotte d'avions va doubler dans les 10-12 ans. On va chercher 1 200 000 mécaniciens et pilotes. En gros, 800 000 mécaniciens et 400 000 pilotes. C'est une vraie filière d'avenir ? C'est une filière d'avenir. Je crois qu'ici, les gens qui rentrent sortent, enfin ce n'est pas que je crois, c'est sûr, sortent avec un travail par exemple. Oui, 100% des étudiants qui viennent ici ont un métier à l'arrivée. Voilà, s'ils travaillent bien, en général, on a 100% de réussite ici, surtout 83% de mentions, mais surtout un taux de placement extrêmement important, que ce soit pour nos scolaires ou pour nos apprentis. Taux de placement, les entreprises, on pense bien sûr à Dassault, on pense à Thalès, mais ça peut être aussi dans le monde entier. C'est peut-être d'abord aussi des grands groupes comme des PME. Il y a des PME qui assistent, qui pratiquent la maintenance aéronautique, pour le compte d'ailleurs de compagnie ou de grands groupes. Et c'est effectivement français, mais également, j'ai un élève qui est parti en Angleterre, on a des sites, on y reviendra en Suisse ou ailleurs, sur lesquels évidemment on a aussi des demandes importantes. Avec une particularité, je crois, c'est que les enseignements ici sont en anglais et en français, tout est en bilingue. Le monde aéronautique est un monde où on parle anglais. Pourquoi ? Parce que les notices d'avions sont en anglais, parce que le déploiement est international. Et qu'un mécanicien, dans sa carrière, va parcourir le monde. C'est d'ailleurs un des côtés très très sympa du métier, c'est qu'on ne va pas être basé forcément à un seul endroit, c'est qu'on aura l'occasion de pouvoir intervenir sur un aéronef un peu partout. Et c'est beaucoup de gens de chez nous qui aiment aussi venir de ce fait de pouvoir bouger. Donc effectivement, là, l'anglais est primordial. Tous nos instructeurs sont bilingues. Nos cours sont en anglais, en français aussi, parce qu'on a des cours d'éducation nationale, sur lesquels on est obligé de respecter un certain nombre de normes. Et tout ne peut pas se faire en anglais, évidemment. Mais on a de plus en plus, effectivement, et on met l'accent de plus en plus sur l'anglais envers nos élèves. J'ai fait la rentrée scolaire des secondes lundi. Je les ai tous accueillis. Je leur ai dit, l'anglais, c'est une priorité pour vous. Alors justement, l'anglais. Je voudrais que vous nous parliez aussi de cet appareil qui est là, dans ce hangar, Airbus Hélicoptère. Une histoire particulière pour cet appareil que l'on voit à l'IAG. Voilà. Donc Aérocampus a démarré seul, en tant que centre de formation de maintenance aéronautique. Mais nous, on va former les gens pour qu'ils deviennent mécaniciens. Et comme un pilote, ensuite, il faut les qualifier par type d'appareil. Or, Airbus Hélicoptère a un certain nombre d'appareils et doivent former leurs clients. Ils en forment à Marignane, qui est leur site principal de production et de formation. Et le deuxième site, aujourd'hui, est la traîne, à travers ce qu'on appelle des qualifications par type d'appareil, type ce Super Puma. Celui-ci était en Australie. Il accompagnait les gens sur les plateformes pétrolières. Le nombre d'années de vie d'un hélicoptère ou d'un aéronef est limité. Parce qu'après, les coûts de maintenance sont tels qu'il vaut mieux changer d'aéronef. Et donc, celui-ci a atterri grâce à Airbus Hélicoptère Training sur Aérocampus. Donc, nous, on va former les mécaniciens pour qu'ils deviennent mécaniciens. Et Airbus va les former sur ce type d'appareil spécifique ou sur celui-là ou sur un autre encore. Ou sur une gazelle. Une question, Jérôme Verschave. Est-ce qu'il y a des filles parmi les étudiants ici ? Est-ce qu'il y a des étudiants ? Est-ce qu'on peut devenir mécanicienne aéronautique ? Est-ce que ça séduit aussi les filles et pas que les garçons ? Alors, d'abord, on a une fierté cette année puisqu'on a une fille qui est leader nationale, qui a été lauréate de BTS Aéronautique. Meilleur score français, c'est une fille. On a souvent la représentation de nos métiers comme ce sont des métiers difficiles, des métiers où il y a beaucoup de charges à porter, où ça peut être sale. Vous regardez un hangar d'aéronef, il n'y a pas plus propre. Tous les moyens de levage sont présents. Et les filles ont cette particularité par rapport aux garçons, c'est d'être beaucoup plus minutieuses. Dans nos opérations de maintenance, je le dis souvent aux élèves, on perd un stylo dans un moteur, ça peut être 300 morts. Quand on a une trousse à outils, le soir, on vérifie qu'on ait bien tous les outils, qu'un outil ne soit pas resté dans l'appareil, qu'il puisse perturber le bon fonctionnement de l'appareil. Pour ça, les filles sont plus douées que les garçons parce qu'elles ont un peu plus de patience. Et donc elles viennent ? Et donc elles viennent, pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que c'est cette représentation des métiers. Métiers techniques, métiers dans des hangars avions. Et cette année, on bat les records, je dirais. On a 300 élèves en formation initiale, 12 filles. Et c'est un record. Et c'est un record, on en avait 7 l'année dernière. En tout cas, le message est passé, elles ont toute leur place dans ce type de qualification, dans ce type de métier. Et vous avez même des métiers, parce qu'on parle des aéronefs, mais on ne parle pas, par exemple, de câblage aéronautique. Il y a des milliers de kilomètres de câbles dans un appareil. Les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons parce que c'est minutieux. Câbler un appareil, c'est long, compliqué. Et puis tout simplement aussi parce qu'il y a beaucoup plus de daltoniens chez les hommes que chez les femmes. Très bien, précision importante. Je voudrais qu'on se rapproche, Jérôme Lerchef, de cette gazelle qui est un appareil militaire, bien entendu, qu'on a souvent vu. Mais c'est aussi pour parler de la présence à l'international d'Aérocampus. C'est un des volets de développement de votre métier, la présence à l'international. Alors, où êtes-vous et comment ça se passe ? D'abord, pourquoi on y est ? Simplement, je vous disais, la demande est mondiale et tout le monde ne peut pas venir se former à la traîne. Et ensuite, il faut se former dans des centres de formation agréés, comme on l'évoquait. Donc, le job d'Aérocampus, c'est d'accueillir bien sûr à la traîne quand on le peut, mais aussi de développer une offre de formation à l'international. Que ce soit une formation courte ou une formation longue. Jusqu'à créer des écoles ou mettre à niveau des écoles qui existent mais qui n'ont pas les agréments aéronautiques permettant à un aéronef d'être maintenu. Je cite l'exemple de la Thaïlande. Nous venons d'avoir un contrat avec Airbus qui vend des avions à la Thaïlande. Il y a une école là-bas, mais qu'il faut mettre à niveau international en matière d'agrément. Et là, on est sollicité pour le faire. Donc là, on voit ces formateurs, c'est ça ? Nos formateurs, notre directeur qualité, puisque là, on parle de qualité, au départ. On a un manuel qualité à mettre en place. On a des formateurs à embaucher, former des formateurs. Après, on va aller passer nos examens. Notre fameux ISO 9000, notre PART, ça se traduit par des licences, comme les pilotes. C'est des licences de mécaniciens et nous sommes centres agréés d'examen. Donc, on va aller aux États-Unis, on va aller au Sénégal, on va aller en Indonésie pour permettre à des mécaniciens qui ont le niveau de passer ces fameux modules, ces licences, pour progresser professionnellement. Donc, c'est une présence à l'échelle internationale ? Voilà. Donc, soit, en ce moment, sur la gazelle, on a des Togolais de l'armée de l'air qui sont présents. L'armée togolaise a acheté des gazelles. On forme les mécaniciens à la mise en place de ces gazelles dans les forces togolaises. Ça se passe sur Aérocampus. Mais à l'inverse, on va aller former en Inde, typiquement, beaucoup de gens, puisque l'Inde a acheté certes des Rafales, mais achète aussi beaucoup d'aéronefs civils et qu'ils ont besoin de former un maximum de gens pour les maintenir. Donc là, vous vous envoyez, là encore ? Là, on envoie des gens. Bon, très bien. Jérôme Verschave, vous avez aussi sur le site un simulateur à 320. On va aller voir Yoann Gak qui va nous en parler. Un petit mot sur cet appareil et cette spécificité aussi que vous avez à Aérocampus. D'abord, Aérocampus, en reprenant ce site il y a 6 ans maintenant, a massivement investi sur les nouvelles technologies. Ça ne remplace pas les avions ou les hélicoptères, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Une sortie de train, on la voit quand on les modélise, on la comprend, on voit la cinématique qu'on ne voit pas sur un vrai appareil. C'est aussi un enjeu d'attractivité très fort chez les jeunes. Plus vous mettez de nouvelles technologies, plus vous rendez les métiers accessibles et compréhensibles. Donc vous allez voir un simulateur à 320, mais on a des simulateurs de vol, des simulateurs de maintenance, des salles de réalité virtuelle. On lance un jeu sur iPad, iPhone et Android, un jeu de maintenance aéronautique destiné aux jeunes. Voilà, ça a été le pari d'Aérocampus d'être aujourd'hui le site le mieux équipé en matière d'outils pédagogiques. Donc au niveau mondial, on a fait le benchmark, à la fois en termes de nombre d'appareils présents et de sous-ensembles, mais également d'outils et de nouvelles technologies. Bon, je vais aller voir ça et on vous retrouve tout de suite après à côté de Falcon pour un dernier point sur Aérocampus. Avec plaisir. Maintenant, on va regarder comment fonctionne un simulateur de maintenance d'A320 avec Johan Gac. Bonjour Johan. Bonjour. Vous êtes professeur de l'éducation nationale, vous êtes aussi formateur en aéronautique et vous vous occupez précisément de cet outil, ce simulateur de maintenance. Expliquez-nous comment travaillent les élèves avec ça et qu'est-ce que ça leur permet de faire ? Bien sûr. Donc le simulateur est déjà en deux parties, une partie documentation technique et une partie simulateur avion à proprement parler. La première chose qu'il va falloir faire pour travailler sur avion, c'est de trouver la documentation technique par rapport au travail qui est demandé. Donc l'élève, je vais lui donner une tâche à effectuer, l'élève va devoir aller chercher sur son ordinateur avec la partie technique la carte de travail. Une des particularités de l'aéronautique, c'est que les avions qui sont vendus à l'international ont leur documentation technique rédigée en anglais. Donc première chose, j'ai pris par exemple la partie carburant. Ils vont trouver la carte de travail qui va bien pour faire par exemple une dépose-pause. Donc concrètement faire une opération de maintenance ? Faire une opération de maintenance. J'ai sélectionné par exemple la carte de travail là que vous pouvez voir pour la maintenance. Une fois qu'ils ont trouvé la bonne documentation technique, ils vont pouvoir aller concrètement sur avion. Et donc ça c'est le simulateur qui permet précisément d'aller sur l'avion ? Effectivement. Et plutôt que de travailler avec de la documentation technique sans avoir de gestes et éventuellement faire des erreurs de compréhension. Là, s'ils font une erreur de compréhension, ils vont faire forcément une erreur de manipulation et on verra tout de suite ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc ici nous avons un outil qui nous permet directement d'aller dans un cockpit, d'aller dans un cockpit, d'avoir des interactions sur tout ce qui est les push buttons. On va pouvoir mettre en route l'avion électriquement, pneumatiquement, hydrauliquement, au niveau carburant. Donc exactement comme dans la vraie vie. Nous avons aussi un virtual aircraft qui va nous permettre éventuellement d'aller ouvrir des trappes, de rentrer dans ces trappes. D'accord. Est-ce que ça vous permet de simuler des pannes ? La maintenance est réparée ? La maintenance, d'abord c'est contrôler, effectivement, faire des contrôles. Une fois qu'un élément ou que l'avion rentre en panne, nous avons effectivement la possibilité de mettre une trentaine de scénarios de panne et une autre trentaine de malfunctions. D'accord. Et donc ça, les élèves travaillent à partir de là ? Les élèves, effectivement, travaillent à partir de là. C'est un point de passage obligé dans leur cursus ? Oui, oui, oui. Alors, ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'on peut travailler avec des tâches de maintenance simples dès la seconde pour arriver jusqu'à des pannes ou des tâches de maintenance un peu plus compliquées, en terminale ou en BTS. Très bien. Johan Gac, quel est votre rapport, vous, à l'aéronautique, puisque vous êtes formateur ? Oui. Professeur d'éducation nationale, on peut supposer que vous êtes peut-être pilote, vous aussi ? Vous avez un lien avec le sujet ? J'ai mes UV, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'armée de l'air. J'ai commencé sur Boeing. En tant que mécanicien ? En tant que mécanicien et après sur hélicoptère en tant que mécanicien navigant. Très bien. Donc, vous êtes qualifié, est-ce qu'on peut dire que vous êtes qualifié à la fois avion et hélicoptère ? Oui, oui. D'accord. Donc, les formations que vous dispensez ici avec ce simulateur sont sur les deux types d'appareils ? Oui. Alors, ici, c'est A320, uniquement A320. Nous travaillons sur le site avec Airbus Hélicoptère, qui développe exactement le même outil pour ces hélicoptères. D'accord. Sur lequel vous intervenez aussi ? Oui. Ah oui. Donc, tout ce qui vole, finalement, on n'a pas de secret pour vous ? Pas de secret, si, parce qu'on en apprend tous les jours dans ce métier et ça fait partie… Un dernier mot, Yohann Gak, avant de vous quitter. Quelle est la panne piège par excellence pour un élève ? La panne piège, c'est la panne qui ne correspond pas tout à fait avec celle qui est décrite dans la documentation. Ah, bon. Et ça, ça existe encore ? Ça existe encore, des pannes qui ne sont pas tout à fait prévues. Merci, Yohann Gak, pour ces explications. Et on va retrouver Jérôme Verschave, près d'un Falcon. Jérôme Verschave, après les hélicoptères, nous voici dans un atelier de maintenance pour les avions. Et faites-nous les présentations, parce qu'on a deux appareils à côté de nous. Alors, on a deux appareils. On dispose d'à peu près de 15 avions sur les différents hangars. Celui-ci vient d'arriver, vous voyez, il est en cours de remontage. C'est un Mirage F1 qui était en service dans les forces françaises. Et le ministère de la Défense nous met à disposition régulièrement des aéronefs. De plus en plus aéronefs, pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'élèves ici, ou d'apprenants au sens large. Donc, il nous faut des outils pédagogiques, dont ce Mirage F1. L'intérêt des avions de combat, c'est qu'ils sont petits. Et on peut appréhender tous les métiers de l'aéronautique, plutôt que d'avoir un A380 ou un A320 qui ne rentre pas dans nos hangars. Oui, dans nos hangars, bien sûr. Et à côté, on a quoi ? Pas du tout un appareil militaire, mais un appareil civil ? Alors ça, c'est un peu la pépite d'Aérocampus. Je crois qu'on est le seul campus de formation à disposer d'un jet privé comme celui-ci. C'est un Falcon. Il a fait son dernier vol à Mérignac. Donc, le coût de maintenance est trop important pour le remettre en vol. Donc, le propriétaire a cédé à l'Aérocampus, fait à Aéronef, et on a racheté un autre. Là, on est à la fois dans l'aviation d'affaires. Vous savez qu'il y a aussi beaucoup plus d'avions qu'avant dans l'aviation d'affaires. Et on a aussi l'intérêt d'avoir un avion de taille suffisante, mais pas trop grand, pour pouvoir réaliser l'ensemble de nos opérations de formation autour de la structure de l'appareil ou de l'électronique embarquée et de l'avionique. Donc là encore, vos élèves travaillent sur ces appareils-là ? Voilà. Ils vont apprendre à démonter un train d'atterrissage. Ils vont découvrir une panne et essayer de la traiter. Ils vont l'entretenir jusqu'à même l'aménagement intérieur, cabine, c'est-à-dire savoir comment on met les sièges, comment on les enlève, etc. On a après des spécialités pour chacun de ces métiers, évidemment, pour nos élèves. Enfin, nos élèves au sens large. On va voir comment tout ça fonctionne avec ce Mirage F1. J'ai envie de faire chable. On va faire le tour, même, parce que juste derrière, je voyais que vous nous racontiez, vous nous expliquiez ce que c'est. Ce sont des tours d'élitreuillage. C'est une autre spécialité d'Aérocampus, peut-être un peu moins méconnue, mais pour tous ceux qui suivent l'actualité de l'aviation, de l'aéronautique et qui sont passionnés notamment par les hélicoptères de combat, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout simplement, d'abord, parce qu'Aérocampus accueille aujourd'hui, je disais, entre 12 et 14 écoles sur des métiers complémentaires d'une autre. Ici, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle Priority One, qui fait de la formation à l'élitreuillage. L'élitreuillage, c'est compliqué. C'est pour faire du sauvetage en mer, du sauvetage en montagne. Donc, les opérations sont très compliquées à la fois pour le pilote. Donc, on a des pilotes d'hélicoptères, mais on les forme spécifiquement à cette opération d'élitreuillage. On va former l'élitreuilleur. Qui travaille dans des conditions difficiles, que ce soit du sauvetage en mer ou de la prise de commande. Exactement. Et il y a des méthodes particulières pour aller chercher quelqu'un et le remonter dans un aéronef. Vous savez que les accidents d'hélicoptères sont liés souvent à des facteurs humains. 98% des crashs sont liés à des erreurs de pilotage, des erreurs d'appréciation. Donc, ici, on va former à la fois des civils ou des militaires à ces métiers. Donc ça, là encore, ce sont là plus pour des élèves ou non plus pour des professionnels ? Que ce soit des forces armées ou des personnels civils dans les opérations de secours. Alors, je voudrais qu'on quitte la formation continue un moment. Jérôme Verschave, pour parler d'Aéro Campus Junior, parce qu'on a parlé effectivement de formation continue, de la formation pour les élèves. Mais ça s'adresse aussi aux jeunes, ceux qui sont passionnés. Qu'est-ce que vous leur proposez ? D'abord, beaucoup de jeunes sont passionnés. Les avions font rêver beaucoup de gens. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on a aussi souvent réduit l'aéronautique à quelques métiers. Les pilotes, hôtesse de l'air et ingénieurs. Je le disais tout à l'heure, énormément de métiers sont méconnus dans l'aéronautique et on se doit de les démocratiser. Et ça se passe au niveau du collège. Les choix d'orientation se font à la fin de troisième. Comme pour nous, les gens arrivent en seconde, les élèves en seconde. Donc, on leur propose des summer camps où ils vont aller faire du pilotage d'aéronefs, ils vont faire du vol de drones, appréhender toute la maintenance aéronautique, comprendre tous les métiers. Derrière vous, vous avez, par exemple, une exposition d'Aquitaine Cap Métiers sur les métiers, sur les spécificités, que ce soit le soudage, le freinage, le riftage, le câblage, pour comprendre un petit peu tout ce qui fait qu'un avion puisse voler et tous les métiers associés à ça. Et c'est à cet âge-là qu'on s'en symbolise, et les garçons et les filles d'ailleurs. Et c'est évidemment pour nous, très, très, comment dire, agréable d'accueillir des jeunes qui ont les yeux écarquillés, que ce soit sur les journées des centres de loisirs. C'est pour les vacances, quoi. Alors, c'est des summer camps pour les vacances, mais on fait des journées avec les centres de loisirs, de Mérignac, de Pessac, de Bordeaux. On fait aussi avec les comités d'entreprise, on accueille les enfants de Thalès, par exemple. Voilà, avec toujours ces yeux pleins d'étoiles. Et pour nous, c'est vrai que c'est aussi une façon de recruter, tout simplement, et de faire connaître le besoin qui est neutre dans l'aéronautique. Je le disais tout à l'heure. Et de préparer l'avenir, quoi. Et de préparer l'avenir. Une nouvelle génération de futurs mécaniciens. Un mot sur les drones, vous l'avez dit très succinctement, et pourtant, c'est une spécialité, là aussi, d'Aérocampus. Il y a une filière qui s'appelle Dronecampus. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, le drone est un aéronef. Et c'est un vecteur pour récupérer une information. Le drone en tant que tel doit donc être piloté, il doit être maintenu, il doit être développé sur ses technologies et sur l'usage qu'on en fait. Quand on surveille des vignes, quand on surveille la piraterie, quand on surveille le trait de côte, il faut savoir à la fois utiliser l'engin, mais aussi, comment dire, l'équiper de tous les dispositifs permettant l'analyse d'images ou la compréhension de ce qu'il est en train de regarder. Donc, à travers les outils d'Aérocampus, qui sont extrêmement importants en matière d'avionique, de structure, on a proposé aux sociétés et organismes de formation d'utiliser notre site pour mettre au point et former les personnels liés à l'utilisation des drones. Donc, ça va pour le monde de la gendarmerie, surveillance d'un stade, pour les vignobles, j'en parlais tout à l'heure. De plus en plus de vignobles s'équipent de drones pour regarder les foyers d'infection, compter les pieds manquants, que sais-je. On a aussi une expérience intéressante ici, c'est de compter les pieds d'arbres dans la forêt d'Aquitaine, la plus grande d'Europe exploitée, mais qui a été touchée par deux tempêtes. Et on ne connaît pas la quantité de bois disponible demain, ou aujourd'hui et demain, pour nos industries papetières, par exemple. Et donc, tout ça se fait aujourd'hui avec l'usage de drones et de satellites. Donc, le Drone Campus est un petit peu ce client permettant de mettre au point toutes ces technologies. Et maintenant, je vous propose qu'on conclue cette émission à bord de ce Falcon, qui est en maintenance maintenant chez vous. Alors, bien entendu, il ne va pas décoller, mais vous allez pouvoir nous donner un autre aperçu du travail qui est effectué ici. Je vous suis et on monte à bord. Bienvenue à bord, alors. Je vous en prie, installez-vous. Une hôteuse va arriver. Donc, nous sommes à bord de ce qu'on appelle un jet privé, un avion d'affaires. Peut-être que le directeur d'Aéro Campus prend ça quotidiennement, non ? Non, je ne prends pas ça quotidiennement, mais par contre, je monte dans les avions des Eleof Pilots qui ont des heures à faire et qui, pour rentabiliser leurs heures de formation, proposent à des passagers de monter avec eux. Et c'est un vrai plaisir que d'aller à Toulouse en tout petit avion. J'imagine. Pour finir cette émission, je voudrais qu'on parle d'un dossier qui a trait à l'avenir et sur lequel l'Aéro Campus travaille. C'est le dossier Tarmac. Alors, de quoi s'agit-il ? Parce qu'entre les lignes, il s'agit de créer un musée de l'aéronautique à Mérignac, c'est ça ? Ou un musée des compétences aéronautiques ? Alors, surtout pas de musée. Alors, ce n'est pas le bon terme. Mais plutôt une extension d'Aéro Campus qui va lier des activités effectivement ludiques autour de l'aéronautique à travers ce qu'on va appeler plutôt un parc à thème. Il faut savoir que l'aéronautique utilise... Enfin, on utilise beaucoup les moyens de l'aéronautique dans les parcs comme le Futuroscope, mais peu de lieux, à part des musées justement, sont dédiés à l'aéronautique. Et nous avons fait le choix de mettre en valeur toute une collection évidemment d'aéronefs, mais sous forme pédagogique, ludique, à travers l'expérience. Donc plus, alors ce n'est pas un parc d'attractivité, pas un parc d'activité, ce serait quoi ? C'est une sorte de parc à thème, mais qui va par exemple proposer aux plus jeunes un mini-aéroport pour comprendre comment fonctionne une tour de contrôle, l'avitaillement d'un avion, la gestion des bagages, le pilotage. Donc tout un lieu dédié au monde aéronautique spatial, aux drones, sous forme effectivement de projets grands publics, mais qui va aussi être conjugués à un projet de formation, puisque l'extension d'Aérocampus va se faire à Mérignac. Nous avons besoin de place, nous avons de nouvelles formations. Aussi avec d'autres partenaires, surtout ce qui va être formation des personnels au sol, par exemple dans les aéroports. Ça c'est un volet extrêmement important. Ce sera aussi une vitrine technologique de nos entreprises aquitaines. On parle beaucoup de Toulouse dans l'aéronautique, mais il faut savoir que Bordeaux... Est en train de refaire son retard, peut-être d'arriver au même niveau. Et à quasiment le même niveau, simplement on a été très longtemps cachés, puisqu'on faisait de la défense ici, on produisait des armes de défense, des avions de combat. Aujourd'hui on a une industrie qu'on appelle dual, civile et militaire. Il faut que Bordeaux rayonne davantage et fasse connaître ses compétences, et ce sera à travers Tarmac, puisque l'ensemble des industriels sont derrière nous, Dassault, Sabénin, Thalès, Safran, pour mettre en lumière et en valeur l'ensemble à la fois des métiers et des technologies qui sont développées dans le sud-ouest. Si AéroCampus vous intéresse, vous trouverez tous les renseignements aussi sur le site internet qui va s'inscrire en bas de votre écran. Voilà, c'est terminé pour ce point de vue à AéroCampus. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada